Dans cette séance, nous allons faire un rappel sur un théorème que vous avez découvert en quatrième et que vous allez utiliser assez souvent en géométrie. Il s'agit du théorème de Pythagore. Pour rappel, le théorème de Pythagore s'applique uniquement dans un triangle. Selon les données, il permet soit de déterminer une longueur, soit de démontrer si un triangle est rectangle ou non. On va commencer par une des applications du théorème, celle de déterminer une longueur. Pour cela, il nous faut un triangle qui est rectangle, c'est-à-dire qui admet un angle droit. Il nous faut aussi la longueur de deux côtés de ce triangle, par exemple ce côté et ce côté. L'objectif, c'est de déterminer la longueur du troisième côté de ce triangle. Si on a un triangle rectangle et la longueur de deux côtés de ce triangle, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la mesure de ce côté. Le théorème de Pythagore s'énonce de la manière suivante. Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Ça, c'est l'énoncé complet. Quand il va falloir rédiger dans les exercices, vous n'aurez pas à recopier l'énoncé complet. Vous verrez tout à l'heure avec les exemples la partie rédaction. On va relire cet énoncé en essayant de le comprendre. On a un triangle qui est rectangle. Si un triangle est rectangle, je vais juste rajouter le codage. Un triangle rectangle, donc un triangle avec un angle droit. Alors, le carré de la longueur de l'hypoténuse. L'hypoténuse, déjà, pour rappel, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. C'est le côté vert. Si je prends le carré de la longueur, la longueur du côté vert, c'est B. Si je prends le carré de l'hypoténuse, donc B au carré, eh bien, du coup, c'est égal. Donc, B carré est égal à la somme. Donc, B carré est égal à une somme de des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc, les côtés A et C, ce sont les côtés qui forment l'angle droit. Donc, d'après l'énoncé du théorème, on nous dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Autrement dit, on obtient donc B carré est égal à A carré plus C carré. Voilà le théorème de Pythagore. Donc, je vais peut-être vous l'expliquer, vous le relire peut-être autrement, en utilisant du coup le logiciel Géogébra. Donc, voici le triangle qui est rectangle. Donc, avec le logiciel, il est un peu plus difficile de faire le codage, mais par construction, ce segment est perpendiculaire à ce segment. Donc, on obtient bien un triangle qui est rectangle. Alors, à partir de l'hypoténuse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup un carré. Voilà. Donc, le carré qui est construit à partir de l'hypoténuse, donc à partir du côté B, son R, c'est B au carré. On va construire aussi le carré qui a pour côté C et le carré qui a pour côté A. Donc, si à partir de cette figure, hop, donc à partir de cette figure, l'énoncé, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, l'air de ce carré, c'est-à-dire B au carré, est égal à la somme des R de ces deux carrés. Autrement dit, le carré vert est constitué de la somme du carré rouge et du carré bleu. Si on veut en faire une démonstration de ce théorème, le voici. Alors, vous êtes d'accord que ces deux carrés sont les mêmes. Chaque côté de ce carré fait A plus B. Donc, ce carré aussi, donc ça, c'est A. Ici, c'est B, donc ça, c'est B. Ce côté fait A plus B et ce côté fait A plus B. Pour ce carré, là aussi, ça fait B plus A, là, ça fait B plus A, là, ça fait A plus B. Donc, vous êtes d'accord que c'est un carré ? Ici, c'est pareil, A plus B, A plus B, A plus B, A plus B. Donc, ça, c'est un carré. Donc, ce carré et ce carré sont les mêmes puisque ce carré a pour longueur A plus B et ce carré a également pour côté A plus B. Donc, si je calcule l'air de ce carré et l'air de ce carré, on va retrouver, du coup, la même chose. Ce carré, on va le décomposer de la manière suivante par un triangle, un deuxième triangle, un troisième triangle et un quatrième triangle. Si vous regardez bien ces quatre triangles, chacun de ces triangles est constitué de la longueur A, de la longueur B. Donc, le troisième côté qu'on va appeler C sera le même que pour ce triangle-là, de côté A, de côté B, donc aussi de côté C. De même pour ce triangle et de même pour ce triangle. Donc, on a pour ce carré-là quatre triangles qui sont semblables et donc, ce qui nous reste, c'est un carré de côté C. Donc, ici, vous êtes d'accord que du coup, si ça, c'est un carré de côté C, son air est de C au carré. On va s'occuper maintenant de ce carré de ce carré dont la décomposition est différente. Donc là, cette fois-ci, on a aussi en fait les quatre triangles de côté A, B, C, A, B, C, A, B, C et A, B, C. Donc, on a bien quatre triangles qui sont semblables et avec cette décomposition, on obtient deux carrés. Le carré de côté B, donc d'air B au carré et ce petit carré de côté A, donc l'air C, A au carré. Donc, au final, on a dit que ce carré et ce carré, ce sont les mêmes. ils ont exactement la même R. Donc, par une découpe différente, on a pour cette R quatre triangles qui sont pareils plus C au carré et là, on a les mêmes triangles, donc les mêmes quatre triangles plus B au carré plus A carré. Donc, ça veut dire que pour cette R et pour cette R, si on enlève les quatre petits triangles dans ce carré et les quatre petits triangles dans ce carré, il nous reste C au carré qui est égal à B au carré plus A au carré. Donc, voici une démonstration rapide du théorème de Pythagore. On va passer à l'application de ces théorèmes avec deux exercices. Alors, premier exemple, vous avez ce triangle-là, ABC, qui est rectangle en B d'après le codage et donc, on nous demande de déterminer la longueur du côté AC, donc ce côté-là. Je parlais de la rédaction tout à l'heure, donc on va commencer d'abord par se situer, c'est-à-dire qu'on est dans dans le triangle ABC. Et on précise bien, on connaît la nature de ce triangle qui est rectangle en B. puisqu'on a un triangle qui est rectangle et on connaît la mesure de deux côtés de ce triangle, on va donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, vous voyez qu'on n'a pas besoin de l'énoncer entièrement, juste de donner le nom du théorème, ça suffira. Par contre, une fois qu'on nomme le nom du théorème qu'on va utiliser, on va d'abord l'appliquer. C'est-à-dire que le théorème nous dit quoi ? Nous dit, on l'a vu tout à l'heure, que si le triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Donc, on va appliquer ce théorème dans ce triangle rectangle, c'est-à-dire que AC au carré est égale à AB au carré plus BC au carré. Ensuite, on remplace par les valeurs qu'on connaît. Donc, AC, c'est justement ce qu'on va chercher. AB, on sait que ça fait 3 au carré. et BC fait 4. Ce qui fait que AC au carré est égale à 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Donc, AC au carré est égale à 25. Alors, pour avoir AC tout seul, on va faire ce qu'on appelle la racine de 25. Et la racine de 25 est égale à 5. On n'oublie pas de conclure. Donc, la longueur du côté AC est de 5. Et on vérifie si l'unité est bien précisée dans l'énoncé. Donc, ici, on sait que c'est en centimètres. Donc, la longueur du côté AC est de 5 centimètres. Donc, voilà pour l'exemple numéro 1. On enchaîne avec l'exemple numéro 2. On a toujours un triangle qui est rectangle. Et cette fois-ci, ce qu'on veut, c'est la longueur AC. Mais vous verrez que du coup, cette fois-ci, là, c'était l'hypoténuse. Là, cette fois-ci, ce n'est plus le cas. Mais c'est toujours la même chose. Donc, on rappelle où on est. Dans le triangle ABC, qui est rectangle en A. Donc, on a bien un triangle rectangle, on a bien la mesure de deux côtés de ce triangle. On va donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Et donc, comme tout à l'heure, on applique dans un premier temps le théorème de Pythagore. Donc, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Et donc, on remplace ensuite par les valeurs qu'on connaît. BC fait 6. AC, c'est ce qu'on va déterminer. Et AB, ça fait 3. Ce qui fait donc 36 est égal à AC au carré plus 9. alors ici, juste un petit rappel. Donc là, on a 36 qui est égal à donc ça, on ne connaît pas plus 9. Donc, pour obtenir la valeur qu'on ne connaît pas, on fait 36 moins 9. donc ça, c'est une opération à trous que vous connaissez. Donc, si on applique ce que je viens de dire, on peut écrire directement que AC au carré est égal à 36 moins 9. 36 moins 9 27. Donc, AC est égal à racine de 27. On regarde juste dans l'énoncé. On précise de déterminer la longueur au dixième près. Donc, ça là, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Donc, ça, c'est à savoir. Donc, si vous arrêtez à racine de 27, c'est ce qu'on appelle la valeur exacte. Et nous, si on veut un résultat arrondi au dixième près, vous prenez la calculatrice, vous faites racine de 27. Donc, on va trouver exactement 1, pardon, 5, 19, 6, etc. Donc, si on veut arrondir au dixième près, ça nous donne 5,2. Donc, ça, c'est une valeur qui est arrondie. on n'oublie pas de conclure. Donc, la longueur du côté assez est de 5,2 cm. voilà pour l'exemple numéro 2, ce qui conclut même la première partie de notre séance. Donc, la deuxième partie, il s'agit donc de faire l'application, donc une deuxième application du théorème de Pythagore, qui est de déterminer la nature du triangle, donc savoir s'il est rectangle ou non. Alors, on va revenir du coup sur le triangle. Alors, pas ce fichier-là, l'autre, voilà, celui-ci. Alors, donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a ? cette fois-ci, on a un triangle et on a la mesure de tous les côtés de ce triangle. Donc, dans ce cas-là, si on trouve que, alors, si B, c'est le plus grand côté, donc on va faire B au carré. Et ensuite, à part, on va faire C au carré plus A au carré. Alors, pourquoi on fait ça ? Parce que, du coup, justement, tout à l'heure dans le théorème de Pythagore, si vous vous rappelez, si on avait bien un triangle qui est rectangle, alors, on avait l'égalité entre ces deux-là. Donc là, on va faire le contraire, on va calculer à part et on va voir, justement, si c'est égal ou pas. Donc, si on a l'égalité, on va donc appeler, on va utiliser ce qu'on appelle la réciproque du théorème pour pouvoir conclure que le triangle est bien rectangle. Par contre, si on fait le calcul et qu'on trouve qu'il n'y a pas d'égalité, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le triangle est rectangle. Et, dans ce cas-là, on utilise ce qu'on appelle la contraposée du théorème de Pythagore. donc, bilan, si on a un triangle avec les longueurs des trois côtés du triangle, si on utilise la réciproque, c'est qu'on va pouvoir démontrer que le triangle est rectangle. Si on va utiliser la contraposée, alors, c'est pour démontrer que le triangle n'est pas rectangle. Donc, on va faire directement les applications. Donc, l'exemple numéro 3. Donc, on a un triangle abaissé avec la mesure des trois côtés. Donc là, la figure n'est pas faite, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Donc, par exemple, donc là, pour l'instant, on ne sait pas si c'est rectangle ou non. D'accord ? Donc là, je trace vraiment, donc vous voyez, vraiment à la main. Alors, AC, visiblement, c'est le plus grand côté. Donc, on peut faire AC et B. Au niveau des informations, donc on sait que AC fait 10, que AB fait 6 et que BC fait 8. Ok. donc on a bien un triangle. Donc, dans le triangle abaissé, le côté le plus long, c'est AC. Donc, dans le triangle c'est le plus grand côté. C'est le plus grand côté. à part. Donc, d'un côté, on va justement calculer AC au carré. Et d'un autre côté, on va calculer BC au carré plus BC plus BA au carré. je vous ai dit, l'objectif, c'est de savoir si ces deux-là sont égaux ou pas. Donc, on va faire le calcul. AC au carré, donc AC fait 10, donc AC au carré, ça fait 10 au carré, c'est-à-dire 100. BC au carré plus BA au carré, alors BC fait 8 et BA fait 6. Donc, ce qui fait 8 au carré, 64 plus 6 au carré, 36. 64 plus 36, ça fait 100. Donc, on obtient bien dans les deux côtés un résultat de 100. Donc, ça, on le dit. On obtient finalement que AC au carré égale BC au carré plus BA au carré. Donc, puisqu'on a égalité, puisqu'on a égalité, on va donc utiliser la réciproque du terrain de Pythagore. du théorème de Pythagore pour pouvoir conclure que le triangle est bien rectangle. Donc, après le théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle. Et puisqu'il est rectangle, il faut bien préciser en quel sommet. Donc, ici, en B. Voilà pour l'exemple numéro 3. Exemple numéro 4. Donc, pareil, on a un triangle. On cherche à savoir s'il est rectangle ou non. Donc, la rédaction, ce sera exactement la même. on va faire exactement le même début, ici. Puisque ce ne sont pas les mêmes côtés, on va tout rédiger depuis le début. Donc, dans le triangle MNP, rappelez-vous, on cherche le plus grand côté. donc ici, c'est le plus grand, c'est-à-dire que MN est le plus grand côté. C'est-à-dire 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 1024. 1024. Et d'autre part, on va faire NP au carré plus PM au carré. On obtient donc 15 au carré plus 28 au carré. Ce qui fait 225 plus 784. On obtient 1009. D'une part, on trouve 1024. Et l'autre côté, on trouve 1009. On voit donc qu'il n'y a pas égalité. Donc, MN au carré est différent de NP au carré plus PM au carré. Et dans ce cas-là, puisque c'est différent, on va utiliser la contraposée du théorème pour déduire que le triangle n'est pas rectangle. Donc, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle MNP n'est pas rectangle. Donc, voilà pour ce rappel. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger cette fiche de révision. Merci. Merci.